La menagère veut progrès, mais je ne veux pas la bataille. Et bien c'est vrai, c'est pour la France, c'est le progrès. Il faut pas que les suivants attestent qu'un fait non-gouvernement, les militants des blessures morts s'est prévue au printemps. Avec l'anarchie universitaire, les forces de l'ordre, et avec les cortèges présents, le fait, les étudiants et d'autres éléments, le devoir tout entier, il restait des barricades qui lapidaient la police, qui allounaient des incendies partout. Le gouvernement, le gouvernement, il est resté maître de la rue. Première radicalisation, moi ça a été, dans une famille qui était élargie, qui était plutôt bourgeoise, de droite, catho, bien catho, enfin la grande famille, parce que nous, dans la famille large, on était plutôt les pauvres. Dans ces familles-là, t'avais un gros clivage entre résistants et collabos. Et en partie, dans ma famille, il y avait quelques collabos de la bonne crapule, de compétition. Tout de suite, tu prends partie. Donc c'est le premier truc. Après, sur la guerre d'Algérie, parce que quand tu réfléchis, tu vois, t'es pour la résistance, quand t'es contre les boches, et puis après, tu te dis, bon, moi, les Français en Algérie, c'est un peu, c'est les boches des Algériens, c'est les occupants. Donc, on était pour l'indépendance de l'Algérie et dans le milieu, là où j'étais, c'était, donc, bourgeoisie d'Hiversaïaise, donc, il y avait pas mal d'OAS et de pro-Algérie française. Et dans ce collège, là, pour Rupin, c'était assez chaud. C'était, je me rappelle en particulier quand il y avait eu Bastien Thierry qui avait été fusillé. Nous, à quelques-uns, on disait, bon, bien fait voir sa gueule. Les autres, donc, ça a été assez chaud. Donc, c'est un milieu où, bon, ça allait pas bien loin parce qu'on serait clamé du holisme. Mais déjà, c'était quasiment pas sous-estimé la haine qu'il y avait contre The Wall dans toutes les couches de la bourgeoisie qui existaient. Je venais d'adhérer à JCR en octobre 66, très vite mis dans le bas, c'est pour l'occasion d'une distribution de tracts à la porte de la Sorbonne, embarqués par les poulets, en reméliant à l'agent, passés au poste après une nuit au dépôt de la rue de la Cité, en comparution immédiate, condamnation, bon, assez légère avec sursis. Mais bon, déjà, bon, connaissance de la pression à la fois de la justice et des flics. où, d'ailleurs, on avait appris qu'on avait déjà eu quelques cours, c'est-à-dire la tactique qu'on disait, tu dis rien et tu fais le sac de sable quand t'es interrogé par les poulets. Et ça s'est révélé bien payant, donc tu prends un peu confiance dans l'activité militante quand t'as passé ce genre de truc. Nanterre, ça débute, bon, parce qu'on fait d'abord une manif de Vietnam où on casse, enfin, dans le type d'opérations spectaculaires, on casse l'American Express. Parce qu'en plus qu'on était revenu de la manif de Berlin avec l'idée qu'il faut changer un peu les manifs traditionnelles, etc., il faut donner plus de ponches, donc des manifs un peu... et, bon, pas hésiter à bomber ou à s'attaquer à une vitrine comme l'American Express. Là, donc, il y a Nanterre. Moi, je suis pas un Nanterre. On a la Sorbonne. C'était un peu coupé quand même, mais on suit un peu de près. On a discuté pas mal à l'intérieur des ICR. Et donc, ça se traduit, ça fait monter attention, Nanterre est fermé. Donc, du coup, il y a des militants qui se replient sur la Sorbonne. Très rapidement, fin avril, Nanterre est fermé. Et le 3 mai, on apprend que les FAF veulent prendre leur revanche et avoir eu des affrontements à Nanterre et qu'ils veulent faire une descente sur la Sorbonne. Donc, grosse mobilisation, enfin, grosse mobilisation, pas les larges masses, c'est pas les étudiants, c'est surtout la frange militante où on occupe la Sorbonne, tous avec le matériel démocratique, etc. Donc, on est bien, c'est bien chaud. Et vers la fin de l'après-midi, bon, les FAF ne se risquent pas parce qu'ils seraient pris la volée. Les flics nous ordonnent d'évacuer. On dit non, on reste là, il n'y a aucune raison. Donc, ils rentrent, c'est le truc, un peu le déclencheur. et bon, une erreur qu'ils n'en feront plus, ils laissent partir les filles. C'est-à-dire qu'ils décident d'embarquer que les mecs. Ils laissent partir toutes les filles, on ne les embarque pas. Ce qui fait qu'elles ont pu faire jouer les contacts, discuter, expliquer ce qui s'est passé, ce qui a dû jouer en partie, bon, je n'étais pas sur le terrain, je ne peux pas dire, puisque nous, on a été embarqués, mais c'est du jouer en partie les manifs ou les affrontements spontanés qui ont lieu, alors que l'essentiel des militants, des mecs, était embarqués chez les poulets. Et c'est après, bon, qu'on apprend, en sortant très tard le soir, qu'on apprend, donc, c'est spontané. Au 7e ciel, on dit, bon, c'est bon, tout week-end, on prépare, on se dit, la 7 journée du 6, il faut que ça soit une grosse journée de mobilisation, bon, y compris, la consigne, c'était de chercher l'affrontement avec les flics. Alors là, le lundi matin, on se prépare, on dort à plusieurs dans l'appart de quelqu'un qui avait un appart directement sur le quartier latin, on en profite pour coller les affiches du meeting pendant la nuit, puis le matin, on est bien motivé, bien chaud. Alors, un peu déçu, parce qu'y compris, bon, comme l'édite, qui passait en conseil discipline à la fac, donc c'est donné cette date-là, il ne se passe pas grand-chose, il y a des, bon, la Sorbonne est complètement entourée de flics, bon, on se retrouve à la fac à Jussieu. Là, grand meeting, avec en plus, c'était l'ouverture des pourparlers sur le Vietnam, donc ça discute un peu, les Mao essayent de faire traîner, ouais, ça, il ne faut pas aller à l'affrontement, ça ne sert à rien, les camarades vietnamiens, etc. on décide, on arrive à partir en manif, on fait sur toute la rue droite, on revient, les flics vont être encore prudents, on ne se cherchait pas trop, mais sauf que quand on remonte la rue Saint-Jacques pour aller vers la Sorbonne, là, ça pète, et la première fois qu'on commence, c'est là que, dès le début, commence l'idée d'aller chercher des pavés comme projectiles, bon, là, c'est un peu tout, c'est un peu connu, là, c'est les affrontements qui durent jusqu'à la nuit, en particulier boulevard Saint-Germain, etc., voilà, donc c'est, après, et ça, c'est la première journée, mais qui a donné vraiment le ton, qui a vraiment marqué, c'est-à-dire, je pense qu'il faudrait revoir les journaux, mais tout le monde était surpris de la violence des affrontements, des... Si nous, nous paraissait, je parle au nom de Petite France de militants, c'est pas forcément tous les étudiants qui le pensaient comme ça, Petite France, nous paraissait normal, de soi, enfin, on est arrivé, bon, mais très rapidement, bon, on n'était pas pris pour des fous, au début, on était suivis, largement, bon, l'objectif était venu, effectivement, de faire reculer le pouvoir qui passait par, il doit libérer la Sorbonne. Donc, le mardi, on est dit, est-ce qu'on va à l'affrontement directement au quartier latin, puis après, l'idée est décidée de repartir en manif vers les beaux quartiers, de sortir un peu du quartier latin, la manif, c'est la fameuse manif qui va jusqu'à l'arc de Triomphe. Et après, il retourne au quartier latin, un peu répétitif, on se refrite avec les figues. Pendant tout le reste, il y a eu assez peu d'affrontements, donc on est passé dans quelques trucs sporadiques, mais c'est revenu, ça a recogné un peu tard un soir jusqu'à le quartier latin. Le lendemain, c'est là, donc, il a commencé à y avoir des prises de manœuvres avec le SNES-SUP, la FEN, etc., qui dit, ouais, il faudrait, bon, c'est bien, on vous soutient, mais il faudrait arrêter un peu tous ces affrontements, forêt contrôlée, on repart en manif, et là, c'est la seule fois où les Lambertos ont pu intervenir, non, Camara, on arrête l'affrontement, on arrête la manif, les organisations syndicales vont appeler à une grande manif, c'est ça qu'il faut se préparer, on arrête. Bon, là, il a failli avoir un coup d'arrêt, c'est-à-dire une certaine démoralisation, on refait une réunion le mercredi soir, toute la matinée, on distribue les tracts, et ça a fini à aboutir, le, 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 des sitting devant la place de la Sorbonne où Aragon est venu, mais tout ça est résulté d'un travail d'agitation qu'on a fait toute la journée du jeudi, et puis en plus, nous, en tant que JCR, on avait décidé d'ouvrir le meeting, d'en faire, justement, à faire un point, un truc de discussion, ça a été ouvert, c'était plus un meeting de JCR, mais un meeting du mouvement, et bon, la mutualité archi-mondée, on avait réussi notre pari au-delà de toute espérance, c'est-à-dire gros succès, et très large, etc. et tout le monde repart gonflé pour le lendemain, donc c'est à la manif qui est convoquée à Danfer, on repart de Danfer vers la Sorbonne, et on dit, là, maintenant, on ne part plus, il faut qu'ils ouvrent la Sorbonne, et c'est là que ça a des trucs spontanément, tu avais l'habitude déjà de dépraver un peu, mais pour servir de projetil, et là, il y a des gens qui continuaient à dépraver, mais du coup, comme c'était un peu calme, il n'y avait pas d'affrontement, dépraver, ça commence à s'accumuler, ça se fait, je me rappelle toujours, par ailleurs, tu avais des manifestants, c'était en gros des profs de la FEN, du SNES, non, pas de provocation, etc., non, non, on fait, puis très vite, des chaînes se font, et après, petit à petit, ça devient impressionnant, c'est-à-dire, c'est, les barricades se montent, et les flics, on est un peu surpris, parce qu'il n'y a plus ça, combien de temps ils vont laisser faire, mais là, ils se sont fait prendre au piège, ils ne voulaient pas prendre l'affrontement, du coup, ils ont laissé le temps de faire, et de temps en temps, il y a eu un ou deux jets de grenades pendant qu'on construisait, mais peinard, tous ces barricades qui ont à la réflexion, souvent on a moqué, il y a une barricade même devant une impasse, et tout ça, mais c'était quand même une idée spontanée de génie, parce que, par rapport au reste de la population, les barricades, c'est un truc qui reste, c'est une valeur symbolique extrêmement forte, et par ailleurs, les filles, ils ont eu beaucoup de mal à les reprendre, c'est-à-dire, les bastons qu'on a eus, ça a bien duré toute la nuit avec un taux de gaz, j'ai jamais eu autant de lacrymo gazé à fond, mais malgré tout ça, ils ont eu extrêmement de mal, c'est-à-dire, bon, les bagnoles brûlées, il faut bien dire aussi qu'effectivement, on émettait les bagnoles brûlées parce que ça ralentissait fortement leur présence, bon, on a toujours dit, ouais, c'est les grenades qui ont fait cramer les bagnoles, on l'a fait cramer aussi, c'était pour les bien freiner, bien, c'était efficace, pour, tu fais une barricade de bagnoles et puis tu mets le feu, les flics, ils avancent pas, euh, mais avec, toujours encore, une fois, avec des, c'est quand même des milliers de gens, c'est-à-dire, c'est pas simplement, on jouait pas les toto avec ça, c'était, euh, à part les Mahos qui s'étaient réfugiés dans la rue d'Ulm et qui voulaient pas en bouger, c'était un truc, euh, massif, etc., qui a duré, moi je me rappelle, non, euh, on a réussi à s'échapper, parce que la hantie, c'était quand même, c'est de se faire choper, on voulait pas se faire choper par les poulets, on savait un peu ce qui se passait, euh, quand tu étais chopés, les bastonnades, dans le car, etc., c'était, euh, c'était assez violent, tu vois, le Grimaud, le Prifet Humanis, et tout, mon cul, c'est, quand t'étais, tu te faisais choper, pas de la rigolade, physiquement, je me rappelle, pfff, après la semaine, t'es mort, c'est mort, t'es, mais, bon, dans ces périodes-là, c'est comme si tu marchais sur l'eau, quoi, c'est, t'es porté par les trucs, bon, t'essaies de suivre, mais, cette manif du 13 mai, c'était un peu l'aboutissant, mais, c'est là où on a eu le moins de rôle, parce que, d'une manière générale, on joue un rôle vachement actif durant cette semaine, après, bon, c'est dépassé, l'ampleur du truc, et, bon, on était attentif à tout ce qui pouvait se passer dans les boîtes, et le PC, qui a été complètement débordé, il a essayé de reprendre les choses en main, des grosses manifs, vers le 23 mai, donc, je crois que c'est une manif, où De Gaulle avait fait un discours sur le référendum, et puis, donc, tout le monde l'avait écouté, en gros, c'est là où tous les gens avaient sorti les mouchoirs, adieu De Gaulle, et tout ça, c'était, bon, le sentiment de, la question du pouvoir étant posée, c'était, tu le sentais concrètement, c'est-à-dire, t'avais la grève, et puis, la question du pouvoir se posait, après, la manif, c'était une manif impressionnante, très longue, un truc qui nous a marqué, parce que, comment on va discuter le lendemain, c'est, on passe devant le ministère des finances, dans la manif, pas un flic devant, après, on s'est dit, putain, là, il y a peut-être une occasion de rater, on serait rentrés dans le ministère, on l'occupait, t'aurais pu, t'aurais pu, les filles qui étaient, tu aurais pu, là, il y a peut-être une occasion de rater, parce que, le pays se réveillait le lendemain, avec un ministère occupé par les manifestants, peut-être que ça pouvait changer la donne, parce que, ce qui donnait l'impression, c'est qu'on manifestait, on manifestait, en face, c'était les droits d'eau, c'est-à-dire, l'épreuve de force ne se cristallisait pas, on avait peu de prises, c'est-à-dire, comment arriver à faire des bouchées, c'est un peu rageant, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire,